Et ça part sur une recette de pommes de terre paillassons avec des oeufs de truite. C'est gourmand et super frais, vous n'êtes pas prêts. On commence par éplucher et laver ses pommes de terre. On va les râper et bien les essorer pour enlever l'excédent de jus. Pendant qu'elles égouttent, on va hacher grossièrement du romarin. Ça se marie super bien avec les paillassons. On ajoute ensuite un oeuf entier, ça va être le liant de la préparation. Une bonne cuillère à soupe de fécule de maïs, une pincée de fleur de sel, du poivre noir, et moi j'adore rajouter de la noix de muscade. Hop 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 hop, on rajoute une belle gousse d'ail. On mélange bien pour répartir tous les ingrédients. Et voilà, c'est déjà le moment de passer en cuisson. On préchauffe une poêle à feu moyen. On ajoute un bon filet d'huile, suivi de près d'une dose de pommes paillassons. On les tasse, mais pas trop. On veut que ce soit bien croustillant, du coup on fait cuire 5 à 7 minutes de chaque côté. Regardez-moi ça comme c'est beau ! Pour le dressage, on dispose nos paillassons dans une assiette. On prépare des herbes fraîches, ciboulettes, anettes et cressonnettes. Oh ça rime tiens ! Écoutez-moi cette croustillance. Une petite cuillère de crème épaisse pour la gourmandise. Des œufs de truite pour la texture et la couleur. Un déluge d'herbes fraîches. Un peu de zeste de citron jaune pour la fraîcheur. On peut assaisonner un petit coup. Et on se régale. Hum, oh là là, qu'est-ce que c'est bon ! J'espère que cette recette vous aura plu. C'était Woogies, ciao ! Sous-titrage ST' 501